Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end consacrée à l'analyse des marchés et aux différentes opportunités. Alors voilà, je ne sais plus si c'est ici que je l'avais dit la semaine dernière dans une autre vidéo au sein de l'académie, peu importe, mais j'avais dit, voilà, vous allez voir, de toute façon, après ce rallye, cette hausse linéaire de quasiment un plus de 15 et même 20% sur certains indices, vous allez voir que dès qu'on aura une baisse de 1-2%, tout le monde va se mettre à paniquer. Et là, boum, qu'est-ce qu'on a ? 2%, ma boîte mail est explosée, donc je ne m'excuse pas à avance, je ne serai pas réactif là-dessus. Donc, que ce soit le Facebook, le machin, vous m'avez attaqué de partout, donc je ne serai pas réactif pour vous répondre, j'essaierai de faire au mieux, mais voilà, laissez-moi un petit peu de temps, je m'en excuse par avance. Donc, l'idée là, c'est simple, c'est que qu'est-ce qu'on a ? C'est une reprise de souffle, parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, il faut bien reprendre son souffle, c'est tout à fait normal et je dirais même que c'est sain et qu'on le veut. Si on est vraiment, on va dire, positif, il faut bien comprendre que pour que le marché continue de monter, il faut bien qu'il souffle, il faut bien qu'il corrige et il faut bien qu'il construise de temps en temps pour pouvoir offrir des nouvelles opportunités. Et d'ailleurs, là, on le voit, le marché en fait a fait un effort. Alors, c'est assez fabuleux quand même parce qu'on voit bien que le marché a fait l'effort d'aller chercher quasiment au point près cette ancienne oblique haussière qui avait été support et qu'on a cassure, en fait, nous avait déclenché derrière le scénario que l'on connaît et on est allé chercher tout simplement le pullback. Et puis derrière, en fait, patatras, tout le monde est épuisé pour aller chercher ça. Et derrière, on voit que les différentes zones de support ont lâché les unes après les autres. Donc, ce qui est toujours très intéressant, c'est la mémoire du marché. C'est-à-dire que tous les mecs qui ont vécu ça, eh bien, en fait, quand ils vivent ça, au bout d'un moment, dès qu'il y a une petite baisse, eh bien, ils se remettent à penser qu'il va se repasser exactement ça. Donc, en fait, c'est un biais psychologique, bien entendu, et ça engendre quoi ? Ça engendre la peur. Et ça engendre, en fait, que tout le monde bazarde un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, il y a quand même des valeurs qui ont bien résisté aujourd'hui. On a vu, et justement, ce sont vers ces dossiers-là qu'il faut s'intéresser. C'est les dossiers qui ont plus résisté que les autres et qui, en règle générale, on regarde, ont des fondamentaux quand même qui sont plus solides. Donc, bien évidemment, des dossiers qui ont les fondamentaux les moins solides et qui étaient donc les plus spéculatifs, en mode ce que j'appelle canard boiteux, c'est-à-dire qui font des rattrapages un petit peu en dernier ressort, eh bien, ceux-là, évidemment, c'est les plus fragiles et c'est ceux qui, en général, retracent l'essentiel de leur hausse, si ce n'est toute leur hausse, le plus rapidement également. Donc, c'est là, sur ces dossiers-là, qu'il faut faire le plus attention, bien évidemment. Et ce sont sur ces dossiers spéculatifs, très souvent des petites voire des micro-capes, qu'il faut être le plus vigilant parce que vous pouvez avoir justement un manque de liquidité dans le carnet d'ordre qui se met en place d'un coup et qui vous empêche de sortir au mieux. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que bien évidemment, maintenant qu'on a une baisse de 2%, vous allez voir, le bruit de marché, maintenant, ça va être, c'est la fin du monde. Donc, ça va être, on est reparti, c'est à nouveau le krach, c'est à nouveau la fin du monde, regardez les statistiques, c'est pourri, etc. Très bien. Mais en soi, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a fait notre poussée haussière qui était déjà bien au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Maintenant, voilà, on a fait nos profits. Le marché a donné quand même des profits exceptionnels en espace de 3 mois. Maintenant, bien évidemment, il faut bien accepter que ça souffle. Surtout qu'à un moment donné, on manque quand même maintenant, dorénavant, les catalyseurs, il y en a beaucoup moins. Je veux dire, le deal US-Chine sur lequel on a fait toute la hausse, il est quand même repoussé. Parce que là, quelque part, je veux dire, quand on a connu cette baisse-là, le marché avait anticipé le ralentissement économique. Et là, quand on fait cette poussée-là, le marché, il anticipe quoi ? Il anticipe qu'en fait, on va avoir un DIP, un ralentissement économique, un DIP, mais il estime que potentiellement, ça va être éphémère et qu'on va avoir un rebond de l'activité. Ça, bien évidemment, c'est de l'anticipation. Aujourd'hui, les statistiques que l'on a, c'est encore basé, je veux dire, sur les sentiments d'avant. Donc, ce qui va être intéressant, ce n'est pas les statistiques d'aujourd'hui. C'est les statistiques que l'on va avoir dans un mois, voire dans deux mois. Par contre, dans un mois, dans deux mois, on aura également des résultats de société. Et pour moi, c'est ça réellement qui va être à observer. C'est comment, dans l'environnement actuel, les sociétés réussissent à s'en tirer. On avait vu que les résultats de 2018, c'est ce qui nous a bien motivés sur cette hausse-là. Pourquoi ? Parce que les sociétés s'en sont quand même très, très bien tirées. Pourquoi ? Aussi, c'est parce que le ralentissement économique que l'on avait vu, qui était en train de se mettre en place, surtout en Europe, pas encore aux US, et bien, les entreprises avaient su baisser, l'étude d'affaires avait un petit peu baissée, mais conserver des marges et donc des profits. Donc ça, ça avait bien dynamisé le marché. Maintenant, la grosse question, c'est premier trimestre, donc premier trimestre 2019, et de tout ça. Et tout ça, ça va nous envoyer sur quoi ? Ça va nous envoyer sur le mois de mai. Et comme vous le savez, on avait déjà parlé les fois précédentes. Maintenant, on a le Brexit qui vient venir se coupler à ce mois de mai. On a également la distribution des dividendes. Et on a, en plus de ça, les élections européennes. Donc, bien évidemment, c'est toujours la même chose. Je veux dire, il y a toujours des nuages noirs sur lesquels on peut éventuellement s'inquiéter. Mais comme vous le savez, on a tendance à dire que le marché, un marché boursier, il monte justement contre un mur de crainte. Donc là, maintenant, la question est entière, c'est que est-ce que les craintes vont prendre le dessus ou pas ? Et pour moi, la seule catalyseur qui reste, et la seule finalement étude que l'on peut faire, c'est d'attendre les résultats du premier trimestre des entreprises, et de voir en effet si elles continuent à tenir le choc, ou si elles commencent un petit peu à accuser le coup. Et là, bien évidemment, comment va le prendre le marché ? À aujourd'hui, pour moi, on souffle. C'est normal, c'est sain. Et ce n'est pas trop tôt, je pense. On l'attendait depuis quand même un bon petit moment. Et donc, le marché nous a fait des prolongations. Et donc, bien évidemment, comme il a fait des prolongations, il a épuisé son sentiment acheteur. Et donc, du coup, on voit derrière qu'on rentre comme dans du beurre, dans les différents supports. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé en trois coups. Ça se passe souvent en trois coups, de toute manière. On a une première baisse qui nous fait repasser sous les 5400 points, qui nous fait tester les 5000 et 5350 points ici à ce moment-là. On a le rebond qui se met en place. Et ce rebond, il est entre hier et aujourd'hui dans l'incapacité de redépasser les 5400 points. Donc, du coup, consolidation validée. On revient chercher les 5350. Et à partir du moment où vous lâchez les 5350, là, pouf, ça part. J'avais cru, à titre personnel, je pensais que la zone des 5305, 5310 allait pouvoir servir de support. Que nenni, on a tout traversé. Donc, en fait, on s'est fait bien plaisir à faire sauter tous les stops. Et du coup, on est allé chercher une zone, ma foi, sur les 5960, qui est une zone de soutien. C'est une zone de soutien intermédiaire. Et on termine quasiment au plus bas sur la semaine. On fait un chandelier pas trop sympa en hebdo non plus. Et voilà, la question maintenant, c'est de dire, voilà, 5226, 5240, c'est la grosse donne de support. À titre personnel, si le marché veut vraiment faire paniquer les gens, à mon avis, il enfoncera cette zone-là. Il ira chercher les 5180, 5170, dont je vous avais déjà parlé les fois précédentes. Donc, pour moi, tout simplement, on est en mode gestion. De toute façon, soit vous avez des liquidités, soit vous avez un BX4 en mode assurance, qui logiquement a fait, après vous avoir coûté de l'argent ces derniers jours, eh bien là, il a rempli son job. Et donc, logiquement, vous passez un week-end plutôt agréable sur ces niveaux-là. Et pour moi, ce qui est le plus intéressant maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est d'observer les consolidations. Ça faisait plusieurs semaines que je vous disais ce qui va être le plus intéressant. Maintenant, c'est pas jusqu'où on peut monter. C'est quand on va avoir la consolidation, la correction qui va se mettre en place. C'est les constructions, les figures que l'on va commencer à mettre en place sur les valeurs. Eh bien voilà, on va commencer à attaquer ça. Et donc là, on rentre en mode observation. Et c'est ça qui va être le plus intéressant. Regardez les dossiers qui surperforment, qui arrivent à tenir, qui arrivent à bien construire. Voilà. Et continuez, je veux dire, même si vous êtes dans des marchés qui se retournent, qui ralentissent, etc. Vous avez toujours des opportunités. Et même, l'opportunité, parfois, c'est d'être juste hors du marché. Et très souvent, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Donc du coup, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Ne vous faites pas noyer par le bruit de marché non plus. Suivez vos plans. Le plan, c'est le plan. Vous suivez vos plans. On n'est pas là pour faire des jouets aux devinettes. Donc on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On fait les suppositions. Et voilà. Donc pour moi, c'est la semaine prochaine. On est rentré dans le mode correctif dorénavant. Et donc là, on observera cette zone des 5226, 5240. Et pour moi, le gros morceau, le gros pivot, il est sur ces 5180 points. Et du coup, pour moi, c'est là où il faut garder des billes. Parce que si jamais on devait y revenir, ça serait là où je pense qu'on aurait au moins un rebond technique à pouvoir jouer en attendant de voir comment le reste construit. Ensuite, je vais pas fort... Allez, je vais vous en parler maintenant. Mais pour moi, après, le gros niveau au-dessus duquel je ne m'inquiète pas trop d'un point de vue moyen long terme, c'est tant qu'on tient les 5080. Voilà. Donc, premier niveau, 5180. Deuxième niveau, 5080. Là, donc, on est en mode correctif. Je laisse faire. Et puis, à la limite, le jour où on lâche les 5180, là, ça sera un petit peu plus soucieux. Mais on aura toujours les 5080. Pour l'instant, je n'y crois pas. Dans un premier temps, 5180. Et on va attendre, donc, de voir un petit peu comment ça réagit. Déjà, les Américains, on verra s'ils arrivent à essayer de sauver un petit peu les meubles ce soir. Mais on va le voir tout de suite sur le Nasdaq. On est exactement dans les mêmes idées. C'est-à-dire que, pour le moment, on est dans une consolidation. On est en train de tenir ce support-là. Si on lâche ces niveaux-là, on rentrera en mode correctif. Et à ce moment-là, on voit que c'est un retour vers cette zone des 7200 à 7250 qui va nous attendre. Ce qui devrait être couplé à cette zone, justement, des 5180. Je vais y arriver. Voilà. Pas plus à dire que ça. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut bien souffler. Il faut l'accepter. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait sain. Et je dirais, si vous voulez pouvoir avoir des opportunités d'achat pour pouvoir, derrière, surperformer le marché à nouveau, il faut bien que les titres, également, corrigent pour pouvoir vous offrir des opportunités et des points d'entrée qui sont tout à fait intéressants. Donc, on en est là. Au niveau du Brent, ça consolide également. On a touché une résistance 69 dollars. Maintenant, on rentre. Là, c'est une petite consolidation pour le moment. Si on lâche ce niveau-là, on ira chercher cet autre niveau des 65 dollars. Mais tant qu'on tient les 65 dollars, il n'y a pas péril en la matière. On est en train de consolider tranquillement. Au niveau de l'or, on est remonté au-dessus des 1300, 1310 dollars. Donc, tant qu'on est au-dessus, ça reste positif pour le moment. Et on voit, la construction est toujours positive sur l'or. Donc, pas plus à dire que ça. On reste plutôt positif sur l'or. Et pour le moment, on voit également, c'est une couverture qui arrive à compenser éventuellement, suivant les pondérations que vous avez. Et au niveau de l'euro-dollar, on a touché la résistance. On a hésité et on a échoué sur cette résistance. Et donc là, pouf, on retombe sur ces niveaux-là. Bon, je reste. Donc, on reste tout à fait neutre. Donc, on reste neutre. Sous cette oblique-là, il faudra la casser à la hausse, évidemment, pour lancer le scénario haussier sur l'euro-dollar. Pour l'instant, c'est toujours le scénario que je privilégie. Bien évidemment, c'est anticipé puisqu'il n'y a pas la cassure. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut dire là-dessus. D'ailleurs, on passe. Je vous propose de passer aux actions. Et donc là, je vous ai fait une sélection. Alors, par rapport aux actions que vous me demandez, par rapport également à des actions qu'on a l'habitude de suivre ensemble, par rapport à ce que j'ai en portefeuille aussi, par rapport aussi à ce que je trouve d'intéressant, éventuellement, pour la semaine à venir. Donc, il est bien évident que je limite quand même, pour limiter un petit peu la taille de vidéo. Je ne peux pas vous parler de tout. Et je suis bien plus exhaustif, notamment sur du fondamental, en plus du graphique et de tout un tas d'autres actions. En faisant, ici, je fais plutôt, on va dire, du court terme. Et en faisant surtout du moyen long terme au sein de l'académie, en plus du court terme. Bref, vous l'avez compris. Ici, je tente de vous faire une synthèse la plus représentative possible. Mais je ne peux pas tout voir. Et ce n'est pas parce que je ne vois pas. J'ai toujours la question toutes les semaines. Ce n'est pas parce que je ne vois pas une action là ou que j'arrête de suivre une action que forcément, je suis négatif dessus. C'est que je ne peux pas tout suivre. Donc, je vous invite dans les commentaires, à la limite, à donner vos propres analyses. C'est le but du partage de la communauté. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une action dont je ne parle pas ou si vous avez une autre analyse que la mienne, n'hésitez pas à vous partager. Et justement, ça sera pour le bien de tout le monde. Voilà. Et je vous remercie d'avance. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc, AST Group. On a cassé cet oblique-là cette semaine. Du coup, on a fait le bon rebond. Donc là, voilà, pour moi, ça fait partie des titres qui ont validé le rebond. Donc, du coup, la construction, ça va m'intéresser. Après, voilà, il n'y a pas énormément de volume là-dessus. Donc, c'est plutôt une construction. Et derrière, on verra sur les moyens termes. AbbéScience. Il y a une petite news, des petits volumes aujourd'hui. Mais bon, la séance du jour a coupé un petit peu les gens d'AbbéScience. De toute façon, c'est toujours la même chose. Il faut casser les 4,15€, 4,20€. Il y a même les 4,30€. Mais après, on verra. Donc, il faudra casser ce niveau de résistance avant de réellement pouvoir décoller. AirFrance, du coup, on avait un niveau de support. Il a éclaté. Donc, du coup, on revient chercher. Ici, on a un petit gap. Donc, pourquoi pas cette zone des 9,75€ qui serait le prochain niveau de support. Aquel, là, on avait une congestion qui a cassé par le bas. Donc, on est en train de jouer un petit peu sur les supports. J'ai conservé à titre personnel ma position pour le moment puisque ça rentre encore dans mon plan. Donc, je laisse construire de toute manière. Le moindre risque pur, c'est d'attendre la cassure de cette oblique baissière à la hausse. Donc, pour le moment, on remet ça à plus tard. Au niveau de Altice également, on remet ça à plus tard. On n'a toujours pas cassé cette résistance ici. Mais on continue à naviguer dans le triangle ascendant. Donc, pour l'instant, ça reste positif. Mais on a une nouvelle fois échoué sur la résistance. Artefac, on est sur la zone de support. Donc, tant qu'on ne casse pas à la baisse, on reste dans ce triangle symétrique. Et donc, on est neutre à l'intérieur. Il faudra soit le casser par le haut, soit par le bas pour la suite des opérations. Avox, ça souffle. Je veux dire, c'est bien normal. Vous avez des pics ici de volume. Là, ça se réduit. Donc, c'est en train de souffler. Ça va demander certainement un petit peu de construction. Ça n'enlève à rien le fait qu'on reste positif sur le dossier. Blackberry, là aussi, ça demande à souffler. On a atteint, de toute façon, vous voyez, cet ancien niveau de support qui avait été cassé à la baisse. Et donc, là, qui sert de résistance. Et donc, du coup, moi, je continue à long terme à conserver. J'avais encore une moitié de... Un reliquat et une moitié de position. Donc, du coup, je continue à conserver. Je vais attendre bien sagement de voir un petit peu comment tout ça, ça va construire avant de m'y remettre sur le dossier. Budget télécom, ça a plutôt bien tenu. On voit ces derniers jours. Alors, ça a poussé ici. Ça fait la conso. Ça repousse ici. Ça ressemble un peu à ce qu'a fait Quantum Genomics également, pour ceux qui ont suivi l'action. Et là, on est en train un petit peu de recorriger. Mais on tient toujours ce niveau de support. Donc, on a des niveaux de soutien sur les 3,50€, 3,60€. Attention, c'est assez volatile comme titre. C'est un petit peu creux au niveau du carnet d'or. Donc, ça bouge pas mal. Forcément. Et pour le moment, la configuration est encore plutôt bonne. Mais on le voit. Cette zone des 4,30€, 4,40€, c'est vraiment la résistance à dépasser. Celiade, là, c'est dommage. On en avait bien poussé. Je vous en avais parlé le week-end dernier. On avait bien poussé sur les deux premières journées. Et puis derrière, patatra. Donc, du coup, le marché n'a pas bien aidé. Bon, on sauve quand même les meubles. On arrive à sauver les niveaux de support. Donc, à voir la semaine prochaine. Mais bon, on est toujours neutre là-dedans. Il faudra casser par le haut pour lancer. Et si on commence à casser par le bas, vous voyez ici, cette zone des 17,70€, qui devient le support à tenir, bien évidemment. CGG également. On est arrivé sur résistance. On consolide. Rien de bien méchant. Il faut consolider. Il faut reprendre le souffle. Et du coup, tout ça, ça va mettre en place les figures de congestion. C'est ça qu'il faudra étudier, suivre. Et c'est ça qui vous donnera derrière un signal d'une tendance plus durable sur la suite. Donc, il ne sert à rien d'anticiper. Et Clara Nova, pareil. Donc, il y a les résultats qui vont arriver. Il y aura peut-être de la spéculation sur les résultats. Pour moi, le signal aussi viendra de la cassure de cette oblique baissière, qui a été une nouvelle fois testée cette semaine. Et on a échoué à plusieurs reprises. Et là, aujourd'hui, hop, on est revenu chercher une première zone de soutien. Donc, il y a les résultats. C'est toujours à double tranchant. Mais je sais qu'il y en aura qui les jouent. En crédit agricole, du coup, forcément, avec la Fed, déjà eu la BCE la semaine dernière. Maintenant, il y a la Fed. Pour l'immobilier, c'est plutôt bien, puisque les taux d'intérêt restent bas. Par contre, pour les banques, c'est plutôt moyen. En plus, on a eu les statistiques qui sont tombées. Voilà, bien évidemment, ça ne va pas trop aider les banques. Et on le voit tout de suite. Bam ! Donc, on a vu une première correction préalablement. Le rebond. Et derrière, boum, on a le deuxième. Donc, du coup, le pivot, vous le voyez, il est sur cette zone à peu près 10,40€. 10,30€, 10,40€. Donc, on est en train d'y revenir. Il faudra voir comment le titre y réagit dessus. C'est ça qui sera important. Daynov également. On a tenté une sortie. On ne l'a pas faite. Moi, plutôt que de parler de fausses sorties, j'ai tendance plutôt à me dire que je n'ai pas vu forcément la figure que le marché voulait me montrer. Donc, du coup, j'essaye toujours d'en privilégier une. C'est-à-dire que ça, c'était véridique. Ça, du coup, ce n'est pas vraiment ce que le marché voulait me montrer. Donc, je pense que le marché, il veut me montrer autre chose. Et potentiellement, ce marché, il veut me montrer un triangle ascendant. Donc, on est toujours dans ce triangle ascendant, figure assez large. Et donc, il faudra en passer par un break des 1,90€ pour arrondir, pour réellement lancer les hostilités. Pour le moment, on reste dans le triangle. Dans le triangle, c'est ça. Desrichbourg également, on reste dans la figure pour le moment, un triangle ascendant. Là, c'est le breakout des 4€ pour arrondir, qui validera la sortie pour le moment. Donc, on n'y est pas encore. Equinops aussi, consolidation. Il faut continuer à... Ça va construire, ça va souffler. C'est normal. Vous avez gagné 100% quand même. Donc après, voilà, c'est... Il y a toujours des gens qui me posent des questions. Il y a toujours des gens qui achètent ici. Donc, une fois que vous avez une action qui a fait 100%, bon, c'est quand même un petit peu normal qu'elle souffle. Donc, il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Si vous vous en inquiétez, c'est que votre taille de position est trop grosse. C'est qu'il faut la revoir et ajuster vos pondérations de position. Et ne pas rêver que les arbres montent jusqu'au ciel, justement. Et c'est important que les choses construisent. Sinon, ce n'est pas durable. Si ça ne construit pas, c'est tout simplement que vous êtes sur une euphorie. Et ce n'est jamais bon, l'euphorie, parce que le coup de bâton derrière, c'est... Le retour de bâton est d'autant plus violent. Ener-time, c'est exactement la même chose. Donc, paf, on a le moment d'euphorie, on a la correction. Mais du coup, ça, ça vous permet de construire. Ça n'enlève à rien, même si la correction vous paraît importante. Ça n'enlève à rien que le signal qui a été donné là est toujours valable. Et que donc, voilà, on a une zone sur les 1,60 à 1,70, qui est une zone de soutien sur laquelle il va falloir construire. Ce sera intéressant à suivre. NG également, on a buté sur ce niveau de résistance. On a ce niveau de support. Observation. Eramé également. Observation. C'est un dossier qui me plaît plutôt bien à long terme. Pour le moment, je n'ai pas vraiment de signaux. Donc, on revient là sur une zone de soutien. Est-ce qu'elle tiendra ? Est-ce qu'elle ne tiendra pas ? Je ne vais pas jouer aux devinettes. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le jour où on va casser cette oblique baissière à la hausse. Erytech, Pharma, on est revenu. J'ai un petit peu accumulé cette semaine. J'ai loupé la deuxième accumulation aujourd'hui. Mais en gros, on est en train de revenir sur une zone de soutien. Donc là, il faudra tenir si on ne tient pas à ce scénario caduque, bien évidemment. Mais à observer. Après, c'est un titre qui est assez illiquide. Donc du coup, ça peut mécher. Donc, ça peut traverser les supports. Ce qui est important, c'est la clôture. Donc derrière, pour le moment, c'est une phase de construction également. Tout à fait saine pour le moment. Donc, il faut laisser travailler. Eurasio également, ça consolide. On est arrivé sur la résistance. On bloque sa résistance. Maintenant, on consolide. Premier niveau de support, ici, vous voyez sur les 67 euros. Derrière, il faudra voir la suite des opérations. Gensite, il y a beaucoup de personnes qui me demandent ce titre, qui le suivent. Alors, bien évidemment, c'est spéculatif. C'est une biotech. Il y a des résultats qui doivent arriver. Donc, c'est toujours à double tranchant, donc taille de position à adapter. Ensuite, le titre aujourd'hui a validé cette oblique haussière. Alors, il y avait deux points jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a trois points. Donc, ça commence à devenir un petit peu plus probant. Et on a cette autre oblique-là. Elle aurait un petit peu trop obtue à mon goût. Mais ce n'est pas grave. Elle a le mérite d'exister. Et puis sinon, on a ce niveau-là. Donc, en gros, si ça casse à la baisse, ça commence à sentir moyen. Si on arrive à casser à la hausse, vous voyez, sur cette zone des 2,22 euros, là, on devrait pouvoir rebondir sur la zone des 2,60 euros. On aura une autre résistance. Mais en gros, vous le voyez, tant qu'on est là-dedans, c'est plutôt neutre. Évidemment, c'est volatile. C'est spéculatif. Il y a une news qui doit tomber si je ne m'abuse. Donc, forcément, à double tranchant. Et c'est à vous de savoir si vous prenez le risque ou pas. Global Eco Power. Ça, c'est plutôt un bon dossier qui m'intéresse bien. Je le laisse construire. Si après, le marché veut me donner l'opportunité de rentrer à 1,80, je ne refuserai pas. Pour le moment, je laisse construire en attendant de l'en savoir plus. Groupe SFPI. J'en ai parlé, du coup, un petit peu plus tôt dans l'académie. C'était ici, je crois, dans cette zone-là, justement pour jouer le breakout. Et le breakout derrière, c'est validé. On le voit et en deux séances, on a eu le rattrapage. Là, vous avez la correction. Mais ce qui va être très intéressant, du coup, c'est d'observer cette zone à 2,20, 2,30, qui est une zone dorénavant qui devrait servir de support. Alors, à voir comment les marchés fonctionnent, bien évidemment. Si les marchés continuent de bourriner, vous avez pas mal de titres qui vont certainement aller chercher avec des mèches. Mais là, c'est là, justement, où moi, ça m'intéresse, c'est de repérer, du coup, les dossiers, de les suivre la semaine prochaine, de me mettre mes alertes et de pas hésiter à re-rentrer sur ces dossiers-là parce qu'on va construire. Et c'est simple, pour moi, c'est absolument pas à aujourd'hui, on ne reparle pas d'un retournement baissier du marché. On est dans une consolidation, correction, construction. Et donc, on est là, pour moi, c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est ça, vraiment. Moi qui, là, je ne sais pas si vous me voyez, mais moi, je suis content parce que c'est... Ça, c'est ce qui fait réellement le métier d'un trader, d'un investisseur, c'est l'observation. Et donc, là, ça faisait 2, 3 mois où on était en suivi de tendance. Donc là, maintenant, on re-rentre un petit peu dans de l'observation et dans, justement, un petit peu mettre en place les plans, mettre en place les hypothèses de travail. Voilà, c'est ça, l'essentiel du boulot, c'est la préparation. Insight Secure également, on est sur une résistance. Pourquoi pas à consolider ? Moi, je reste positif, pardon, au-dessus des 1,50, 1,60. Ça reste des niveaux qui vont m'intéresser. Morel et Prom également, vous le voyez, on n'a pas réussi à casser par le haut. Maintenant, on reconsolide au-dessus des 3,45, 3,50. Je n'ai pas un prix de revient superbe là-dessus. Il va y avoir un dividende qui va être distribué. Je pense conserver ma position pour le moment, tant qu'on est dans la figure. Après, voilà, il n'y a pas de cassure haussière pour le moment. Donc, il n'y a pas de signal réellement d'achat moins de risque en pur. Nanobiotics également, on a bloqué ici sur cette résistance. On est en train de revenir là. Alors, j'avais un biseau descendant. Potentiellement, on est en train de retester cette zone des 11,10 €, on voit. Pour moi, je laisse construire pour le moment. Ça fait partie de mon plan de laisser construire un peu plus moyen terme. Néovacs, sur ces deux dernières journées, pardon, ces deux dernières journées a bien travaillé. On le voit. Donc, on était dans une consolidation depuis très longtemps. Et là, on a eu deux bonnes journées avec du volume. Et boum, boum, on arrive à redépasser ce niveau-là des 26 centimes et des brouettes. Et là, derrière, on arrive sur un premier niveau de résistance. Si on arrive à passer la zone des 28 centimes d'euro, 29 centimes d'euro, me semble, la prochaine target. J'ai un petit peu sécurisé aujourd'hui, justement, un quart de ma position sur une plus-value. Je conserve le reste pour voir, bien évidemment. La congestion et potentiellement les news qui doivent tomber aussi au mois d'avril, je crois, début avril. Donc, bien sûr, toujours à double tranchant. Mais ça peut toujours spéculer en amont. C'est ça qui m'intéresse surtout. Nexen, là aussi, vous le voyez, on a bloqué sur la résistance. On consolide, on travaille dans cette zone-là. Pas plus à se dire là-dessus. Nikox également, on continue de travailler, vous le voyez, dans cette zone-là. On a une belle englobante qui est en train de se mettre en place. Donc, après, il faudra valider, bien évidemment, et dépasser cette zone des 6,40, 6,50. On aura l'occasion d'en reparler. Nokia, il y a une petite news, une mauvaise news sur Alcatel, notamment, et des problématiques au niveau des comptes. Donc, la problématique, voilà. Le marché panique, mais le marché, il panique sans vraiment savoir sur quoi et dans quelle proportion. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué sur ces niveaux-là. C'est de savoir dans quelle proportion, justement, il y a un risque. Donc, pour le moment, ça bloque. On le voit sur les 5,60 euros. Après, le gros niveau qu'il faut sauver, si vous êtes moyen long terme, c'est les 5 euros. Ce sera ce niveau-là qui sera important, 4,80 euros, 5 euros. Voilà, pour éviter de mettre en danger la tendance haussière sur Nokia. À observer, donc. En co-design, également, des bons volumes, une bonne news. On a refermé le gap. On revient sur une zone de soutien dans la zone des 7,20, 7,30. Il faut tenir cette zone-là. On construit. Donc, on laisse construire avant, potentiellement, d'avoir un retournement. En texte, également, triangle ascendant. Du volume, un petit peu, cette fin de semaine. On se prépare. Breakout, pas breakout. Alors, après, vous avez la résistance ici. Vous pouvez la tracer là, si vous voulez. Vous pouvez même la tracer là, si vous voulez. Donc, c'est le marché qui nous dira où est la résistance en fonction des volumes pour faire le breakout. Bon, je pense qu'éventuellement, on peut aller chercher les 20 euros. Après, il ne faut pas être trop gourmand et penser qu'on va refermer ce gap, comme ça, d'un coup, sans news, qui plus est. Oragénique, ça sera le galin, pour moi, cette semaine. Donc, voilà, bon, on a la sortie qui se fait. Et puis, tout de suite, dans la foulée, le lendemain, sans qu'on ait de news ou quoi que ce soit, bam, on recasse tout ça. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Je n'ai pas été réactif sur ce coup-là, bien évidemment. C'est toujours plus facile, à posteriori, de se dire ça, qu'il y avait certainement des lits d'initié, plusieurs qui savaient. Et qui ont donc vendu avant, ce qui fait que le mouvement haussier qui, normalement, sur ces spéculo-américaines-là, alors que le marché était dans un sentiment de marché aussi positif à ce moment-là, aurait dû complètement exploser. Et bien là, on a eu un revers. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Je ne l'ai pas fait. Bon, j'ai pris ma perte. Ça arrive. Ça aussi, il faut accepter. Je veux dire, quand le marché est capable de vous offrir des performances à deux, voire trois chiffres sur certaines actions, et que vous êtes capable de faire en trois mois la performance que vous avez du mal, normalement, à faire en une année, bon, il faut accepter également qu'à un moment donné, vous allez avoir un retour de bâton et que vous allez commencer à vous prendre des tuiles. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris mes moins 26% et des brouettes sur Aura Genix. Et ce qui vous sauve, c'est la taille de position. Toujours pareil. Orange, du coup, on le voit, le marché a joué plutôt défensif sur cette semaine. Il a confirmé par rapport déjà à la semaine dernière. Donc, ça aussi, c'est toujours intéressant de regarder les valeurs défensives. Et donc, vous voyez, en fait, qu'il y a des encours qui rentrent sur les valeurs défensives avant même que le marché se retourne sur le CAC 40, par exemple. Et donc, ça, également, ça doit vous mettre un petit peu une puce à oreille de dire, ah, il y a quand même pas mal qui commencent à se couvrir. Donc là, en l'occurrence, Orange, on avait cassé déjà la semaine dernière et on n'a fait que poursuivre cette semaine. Alors, bien évidemment, ça va peut-être un petit peu souffler, etc. Mais là, on redevient positif au-dessus des 13,70€, 14,0€ et des brouettes. Donc ça, voilà, moi, j'en ai en portefeuille de long terme. C'est ce qui permet d'avoir un petit peu une assise quand même. Il y a du dividende. Ce n'est pas super volatile non plus. Donc, ça vous permet de rester bien comme il faut. Pixium Vision, un petit peu à contre-courant aujourd'hui. On a parlé ce matin sur l'Académie, justement. Et dans la foulée, paf, les volumes sont arrivés. Et c'est parti. Donc, du coup, c'est sur le break des 1,62€. Vous le voyez. Derrière, ça a confirmé sur les 1,65€. Et j'avais les 1,67€ derrière. Et puis là aussi, on break, on clôture au-dessus. Et on a des bons petits volumes. Donc, à confirmer, évidemment, puisqu'on voit que c'est ce niveau-là des 1,75€ et des brouettes. Jusqu'à 1,80€, 82€. Donc, ce niveau ici, 84€, pardon. Donc, qui devront être dépassés pour que réellement, on commence à valider le retournement sur la valeur pour le moment. Donc, on a une tentative. Comme on avait eu une tentative ici, il faudra voir si on est capable de la construire, de la confirmer. C'est toujours le plus dur. Au niveau de Poxel, on consolide. Là aussi, c'est normal. On avait quand même gagné 3€, voire 4€ quasiment en l'espace de 2 mois. Donc, en moins de 2 mois. Donc, là aussi, on consolide. Les résultats sont sortis. Donc, il y a du cash. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours un petit reliquat de position. Donc, j'attends. Si le marché me donne l'opportunité, voilà. Pour moi, j'ai des niveaux à 7€ éventuellement qui vont m'intéresser. 7,15€, 7,10€. Jusqu'aux 7€. Ça m'intéresse. Ça peut être super volatil comme valeur. Et alors, si le marché me fait une offrande et revenir sur les 6,70€. Donc, ce niveau ici, 6,60€, 6,70€ se débrouillent. Là aussi, je n'hésiterai pas à accumuler à nouveau le dossier. Quant au Genomics, également, ça bloque sur les 5,80€. Donc, ça consolide encore. J'ai vendu ma position cette semaine. J'ai pris mes profits en attendant d'avoir à nouveau une configuration qui me plaise. Sur dépassement des 5,80€ sur News, bien évidemment. C'est toujours le risque. Comme c'est allergène qui était une valeur que je suivais. Malheureusement, c'est toujours le risque d'attendre le bon moment. Et derrière, il y a une news qui tombe. Mais ça, c'est toujours à double tranchant. C'est toujours compliqué, évidemment, de le savoir. A posteriori, vous vous dites, merde, pourquoi je n'ai pas fait, pourquoi je n'ai pas suivi, pourquoi je n'ai pas fait ça ? Mais pour une fois où vous allez suivre et que vous allez justement avoir la news, etc., il y a 9 ou 10 fois où vous allez suivre, vous allez anticiper et vous allez vous prendre une tendance baissière. Et derrière, en mode espoir, attendre une news qui ne vient jamais. Donc ça, il faut aussi toujours réfléchir de cette manière-là et ne pas être frustré par des trucs que vous loupez parce que c'est finalement des mauvaises habitudes. Et pour une fois où ça va en effet vous rapporter quelque chose, et bien la fois d'après, malheureusement, les 10 fois d'après même, vous allez perdre énormément d'argent justement et ça peut vous mettre dans des configurations compliquées. Donc suivre le plan, c'est toujours le plus important. Renault, on a bloqué sur cette zone des 62 euros, résistance horizontale, résistance oblique. Du coup, on reconsolide, on travaille cette zone-là, on laisse construire sur Renault, pas de souci. Sanofi aussi, valeur défensive, ça s'est bien défendu. Éventuellement, on fera le pullback jusqu'ici. Si tel est le cas, je doublerai ma position sur mon portefeuille de long terme. Sinon, je reste positif. Showroom privé, on est revenu chercher la zone des 2,70. Donc 2,70, 2,60 grand max, c'est vraiment les niveaux soutien qu'il faut tenir sur showroom privé. Et donc là, on voit avec la mèche du jour, ça a l'air de tenir. Donc c'est ça qu'il faut observer sur les prochaines séances, que ça tienne bien. Ce local aussi, ça a plutôt pas mal résisté, mais la poursuite du retournement, on va le dire, du retournement haussier si on y croit, il faudra dépasser cette oblique-là. Et donc on peut arrondir à 50 centimes d'euros, il faudra voir la suite. Mais bon, ça se maintient plutôt bien, éventuellement 45 centimes d'euros qui est le support. Alors, STMicroelectronics également, ça s'est bien défendu, ça a touché, on le voit, la résistance, moyenne mobile 200, Bollinger Haute et également résistance des prix. Et donc du coup, paf, on a échoué sur ce niveau-là, donc on consolide. Après, voilà, vous avez un niveau de soutien ici sur les 14,20€ et un autre niveau de soutien sur les 13,40€ évidemment. Sur ce travail de consolidation. Tarket également, j'ai vendu ma position, j'ai pris mes profits parce que voilà, je pensais que ça allait consolider un petit peu, c'est en train de le faire. Et ça va m'intéresser dans cette zone-là, 18€, 17,90€ éventuellement. Le Top Ships, c'est la dernière américaine qui me reste. Et là, c'est du fondamental lié à du spéculatif. Donc, c'est-à-dire que ça, ça fait quoi ? C'est des tankers, c'est des super tankers, c'est justement le maritime, transport maritime. Et donc là, bon, c'est les tendances baissières depuis très très longtemps et on commence à avoir, voilà, en termes de fondamentaux, des trucs assez intéressants. J'ai pris Top Ships parce qu'il y a un aspect spécul, pur spécul là-dessus. J'ai accumulé ma valeur, la valeur aujourd'hui également sur le pullback. Et donc là, vous le voyez, on a une oblique baissière. Est-ce qu'on va casser ? Est-ce qu'on ne va pas casser ? C'est ça que j'ai anticipé, bien entendu. Mais bon, on a quand même des volumes depuis quelques jours. Et donc, j'estime qu'on devrait pouvoir casser. Derrière, vous avez une résistance sur la zone des indices. Évidemment, c'est la construction qui m'intéressera et de casser ce niveau-là pour jouer l'aspect Q. On voit que quand l'aspect Q prend sur ce genre de titre, ça ne le fait pas à moitié. Après, bien entendu, si on accepte de jouer ce genre de titre-là pour jouer des performances à 2, voire 3 chiffres, il faut accepter aussi que quand ça ne marche pas, on se prenne des bignes à moins 20 ou moins 25%. Ça fait partie du jeu. Du coup, il faut adapter la taille de position pour le prendre en compte. Total également, la résistance ici. Derrière, boum. Alors là, il y a eu le gap que vous avez, c'est dividende, bien entendu. Donc après, on voit que là, sur Pro Real Time, j'ai en dividende réajusté. Donc, ça a bougé toutes mes oublies qui n'ont plus... Ça ne veut plus rien dire, en fait. Donc, du coup, hop, on re-adapte. Mais du coup, voilà. Donc, il y a une résistance ici. Il y a un premier niveau, on voit, sur les 49,20 euros de soutien. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser à ce niveau-là de soutien. Donc, on le voit ici. On parlait de zone. Je préfère parler de zone 48,30 euros à 48,60 euros. Voilà, c'est une zone de soutien qui me paraît intéressante. Si ça ne tient pas, en mode dernier rempart, vous voyez, vous avez le niveau des 48,10 euros. Allez, pour arrondir. Donc, du coup, c'est ça qui va nous intéresser sur Total. Voir jusqu'où ça peut corriger, comment ça va construire, comment ça va tenir, surtout pour la suite des opérations. Transgène également, c'est plutôt bien défendu. On le voit. Donc là, on est en train de casser par le haut. Les volumes sont là, ils arrivent. Ils ne sont pas non plus exceptionnels. Donc, le gros morceau, pour moi, c'est 3,5, 3,10 à passer pour vraiment confirmer. Valeo, on est en train de revenir sur le support des 25,80 euros. Il faudra le tenir si on ne tient pas. À mon avis, voilà, on va continuer à zigzaguer. Pour le moment, ça continue d'être plutôt neutre. Et Valourec également. Donc, on est toujours en train de consolider. Sous cette oblique baissière, il faudra casser cette zone, vous voyez, des 2,30 euros pour vraiment relancer la dynamique haussière de rebond. C'est une dynamique haussière de court terme. Sinon, si on va chercher un petit peu le bas, on a ce niveau des 2 euros. Et si on casse ça, on voudra refermer au moins une partie du gap. Donc, à voir. On reste au milieu du guet. Pour moi, c'est une construction. Toujours une belle construction que je laisse faire pour le moment. VisioMail également, c'est une construction. Pour redevenir positif sur VisioMail, il faudra que le titre se réveille un petit peu. certainement une news d'un nouvel investisseur qui rentrerait avec une ACA à 5 centimes d'euros. Et donc, ça, il faudrait un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait ici, repartir avec un beau chandelier au-dessus des 5,10, 5,20. Et là, du coup, on se remettrait dans de bonnes dispositions pour construire un petit peu le retournement à la hausse. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Donc, on est toujours en attente. C'est un dossier spéculatif, bien entendu, si je ne l'ai pas répété. Je vous le rappelle. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Donc, désolé, j'ai un petit peu long, mais je voulais faire un début un petit peu plus psychologie de marché, etc. Je pense que c'est important également pour éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien prendre en compte les plans, bien prendre en compte que, je veux dire, quand un marché souffre, quand un marché corrige, c'est également, ça fait partie des cycles. Donc, il faut l'accepter. Si on accepte les cycles haussiers, il faut accepter que ces cycles haussiers, derrière, corrigent. Donc, et construisent. Et de toute façon, ça fait partie de la préparation. Tout le travail de préparation, tout le travail d'études. Moi, je m'éclate dans ça. Donc, c'est là, justement, où ça devient intéressant. Donc, observation. On a encore des dossiers qui sont intéressants. On a des dossiers qui résistent bien. Il y a encore des bons fondamentaux sur les boîtes. Bien entendu, il y a des nuages noirs. Il y a des risques. Et donc, il faudra voir un petit peu comment tout ça, ça va se goupiller, justement, sur nos graphiques, en construisant et en nous donnant des figures que l'on pourra, derrière, extrapoler avec des hypothèses de travail et donc des nouveaux plans. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me dire ce que vous pensez du marché, quelles sont les actions que vous suivez. Bref, tout ce que vous voulez pour partager. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous. Excellent week-end à vous. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr. Salut les graphes.